...médias, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Sidi Thiemoko Touré, Monsieur Karim Traoré, conseiller spécial du Premier ministre, coordonnateur général du programme social du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres des cabinets ministériels, chers experts, Bienvenue à cette conférence de presse en lien avec le programme social du gouvernement, plus précisément pour le bilan au 31 mars 2020 du programme social du gouvernement. Au cours de notre conférence de presse, nous aurons deux présentations. La première portera sur le bilan au 31 mars 2020 et la seconde portera sur le lancement officiel du site Internet du programme social du gouvernement. Pour débuter, Monsieur le ministre, permettez-moi de vous inviter au pupitre pour votre allocution. C'est pas facile avec ce truc-là et puis les lunettes, mais on va quand même essayer de maintenir cela pour donner le bon signaux à nos parents qui suivront la télé ou etc., qui suivent les réseaux sociaux. On va faire de l'effort. Mesdames et Messieurs, normalement, il est prévu dans mon propos que je puisse présenter beaucoup de choses, mais je vais me permettre de façon exceptionnelle de faire une petite sortie de route avant de revenir à mon propos liminaire qui va précéder nos différences de change. Petite sortie de route qui me permettra, selon mes notes, de vous faire un peu le contexte historique de notre évolution sociétale depuis 1960. C'est une approche qui est importante pour que nous sachions d'où nous venons, où est-ce qu'on s'en va. Enfin, d'où nous venons, où est-ce que nous sommes, où est-ce qu'on s'en va. En effet, il y a trois articulations qui motivent ou qui justifient un peu notre évolution, l'évolution de nos sociétés depuis 1960. La première des articulations porte sur la période de 1960-1979, période que nous qualifions de miracle économique. Nous connaissons les termes de ce miracle. Ça a été, bien sûr, avant tout, l'obtention de cette liberté avec nos parents, paysans, mais surtout, de 1960 à 1970, la Côte d'Ivoire a connu la mise en oeuvre de perspectives décennales essentiellement. Il y avait aussi ce qui était convenu d'appeler les plans quinquenaux. Les moins jeunes savent de quoi il s'agit. Le plan quinquenaux, c'est un peu ce notre PND aujourd'hui qui a permis ou a fait le président Félix Oufé-Boigny de planifier le développement de la Côte d'Ivoire pour des périodes de la perspective qui était de 1960 à 1970 et le plan quinquennal qui était de 1971 à 1975, sans oublier le plan quinquennal de 1976 à 1980. Une autre articulation importante de ce miracle économique de la période 60-79 a été les grands investissements qui ont été réalisés à l'époque dans les domaines de l'agriculture avec les différences OD, les infrastructures, l'industrie du bois et c'était véritablement des orientations stratégiques des autorités de l'époque. Nous n'oublions pas le grand effort fait par le président Félix Oufé-Boigny pour créer une nation avec ses léviers de tolérance, nation unie, solidaire, dotée d'institutions fortes. La deuxième grande articulation du parcours de notre pays, c'est ce que nous avons qualifié du boom au déclin pour la période 1980-2011, marquée par des faits, en l'occurrence, la baisse des prix des produits de rente du café, du cacao sur le marché international. Tout le monde se souvient des effets que nous avons, le pays a vécu à l'époque. Il y avait aussi la dévaluation du franc CFA en 1994 avec des effets aussi bien positifs que négatifs, c'est selon, sur l'économie. Nous n'oublions pas, malheureusement, pour cette tranche de période, la grande instabilité qu'a connue notre pays avec le coup d'État de 1999, la crise militaro-politique de 2002 entraînant la partition du pays et la crise postélectorale de 2010 à 2011. En tout cas, pour toute cette longue période, le seuil de pauvreté était en tout cas en 2011 en dessous de la norme de la moitié et ce n'était pas du tout acceptable. Puis vient la période, la troisième et dernière articulation historique qui commence à partir du mois de mai 2011. Pour cette période, avec la gouvernance du président Alassane Ouattara, nous avons connu la mise en œuvre de ce qui a été appelé le programme présidentiel d'urgence pour faire face aux besoins les plus immédiats de reconstruction après la crise postélectorale et les réformes structurelles de grande ampleur qui ont été engagées avec, bien sûr, le soutien des partenaires techniques et financiers et partenaires au développement. Nous n'oublierons pas un fait marquant qui a été le point d'achèvement dans le cadre de l'initiative PPTE en juin 2012. Tous ces différents parcours ont été consolidés ultérieurement par ce qu'il est convenu d'appeler le programme national de développement, le PND 2012-2015, aussitôt après les différentes initiatives d'urgence qui ont couru dès mai 2011 avec la venue du président Alassane Ouattara, a été formulé le PND 2012-2015. Il faut comprendre que cette initiative de formulation du PND 2012-2015 nous mettait automatiquement dans la perspective d'un développement contrôlé, un développement projeté, un développement maîtrisé. Et donc, ce PND 2012-2015 avait plusieurs articulations stratégiques. J'aimerais citer quelques résultats de ces articulations stratégiques dans l'axe 1 qui portait sur la sécurité et la bonne gouvernance. Il y a eu les réformes qui ont été initiées dans le cadre du secteur de la justice. On se souvient aussi, toujours dans cet axe stratégique, la mise en place de la commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes de la crise, là qu'on arrive, et sans oublier, bien sûr, la démobilisation de près de 17 121 ex-combattants qui ont été désarmés. tout cela à la sortie de cette crise dès 2012. Le second axe de ce PND 2012-2015 portait sur la création de richesses nationales. Et donc, vous vous souviendrez que c'est à cette époque qu'a été créé le CPC, le guichet unique de l'investisseur, a été aussi engagé ou instruit la hausse du SMIG qui était anciennement de 36 000 francs qui est monté à 60 000 francs. Et enfin, le déblocage des salaires des fonctionnaires dans le cadre de ce PND qui a été acté et opérationnel à ce jour. Un autre axe stratégique est celui de l'accès aux services sociaux qui nous a permis, dans le cadre de cet axe, de maîtriser l'inflaction, mais aussi de porter les dépenses pro-pauvres. Les dépenses pro-pauvres, en fait, ce sont les dépenses qui portent sur les secteurs de l'éducation, de la santé. Ce sont essentiellement des départements ou des secteurs sociaux qui touchent le vécu, dirait, des Ivoiriens. Et donc, les dépenses pro-pauvres ont dépassé à près de 65 milliards de francs CFA, le budget estimé à plus de 293 milliards de francs CFA. Un autre axe stratégique du PND 2012-2015 a été, bien sûr, le cadre de vie qu'il fallait adresser. A cet effet, on se souviendra de la mise en place du système LMD pour l'intégration des questions liées à l'adéquation formation-emploi. Sans oublier le vache chantier de reconstruction et de réhabilitation des routes urbaines, interurbaines, pistes villageoises. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ce programme que nous avons connu la réalisation du pont Henri-Conan-Bédier, l'autoroute du Nord que nous pratiquons désormais, l'autoroute de Grand-Bassam, les ponts de Bois-Flé, de Jacquesville, etc. Le dernier axe du PND 2012-2015 a porté sur le repositionnement de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale, essentiellement régional et international. avec, dans le cas de ce dispositif, le retour apprécié de la Banque africaine de développement qui a un résultat concret. La présidence de la CDAO que la Côte d'Ivoire a assumée de 2012 à 2014, sans oublier le retour de certaines ambassades symboliques, en l'occurrence l'ambassade britannique qui était anciennement installée au Ghana, et la signature de différents accords au niveau international qui ont connu qu'ils sont poursuivis par le financement d'infrastructures d'envers à Guita que le barail de Soubré. Ce PND 2012-2015, comme vous le voyez, a connu véritablement un immense succès avec un impact réel sur le vécu des populations. Dans la bonne compréhension du développement maîtrisé de la Côte d'Ivoire, le président a instruit la formulation d'un autre PND. Le PND, c'est vraiment le cadre d'action du gouvernement. Chaque ministère a quelque chose à formuler pour pouvoir atteindre cet objectif. Les différences ont été fixées dans le cadre de ce PND. Donc, à la suite du PND 2012-2015, a été formulé le PND 2016-2020, toujours avec d'autres axes complémentaires qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans le développement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et l'un des axes de ce PND 2016-2020 a été le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Et à cet effet, l'un des faits ou actes a été de procéder d'encourager le retour de près de 11 000 réfugiés près de 96% pour cette période en tout cas 96% des Ivoirains qui étaient réfugiés à l'extérieur après la crise postélectorale sont retournés au pays. Sans oublier la médecine qui a été accordée à près de 800 détenus de la crise postélectorale et près de 100 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des victimes des crises pour le financement de leurs différentes activités génératrices et revenus. Dans le cadre toujours de ce PND sur l'axe stratégique portant sur l'accélération du développement du capital lui-même l'action de l'État a concouru à la réhabilitation des universités publiques en l'occurrence l'université de Cocody d'Abouboa Diamé etc. on s'en souvient la construction de l'hôpital mère-enfant de Benjavine la réforme de la passion de retraite et le paiement des fonctionnaires au titre de la bonification indiciaire catégorielle. Un autre point aussi a été la réhabilitation d'affilières EVA la réhabilitation des zones industrielles. Nous n'oublions pas de citer le programme Eau pour tous qui a été opérationnalisé qui aujourd'hui permet à l'État de Côte d'Ivoire de développer beaucoup d'initiatives de rapprochement de l'eau source de vie auprès de nos populations et enfin le programme Elettrice pour tous. Pour terminer sur ce PND je noterai aussi cette initiative qui a permis à notre gouvernement gouvernement à la Côte d'Ivoire de rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre élu sans oublier bien sûr la désignation de notre frère ivoirien M. Jean-Claude Brou à la présidence de la commission de la CDAO mais aussi la ratification de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine qui permet aujourd'hui à nos différentes entreprises ivoiriennes d'aller concourir au titre du marché commun qui compte près de 1,2 milliard de consommateurs et enfin cet accord avec le fonds coétien qui nous permet aujourd'hui de construire près de 7 licites d'excellence au niveau de toute la Côte d'Ivoire un collège de jeunes filles sans oublier l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan qui est en cours de finition et l'aménagement des différents sites en l'occurrence le site de la baie de Cocody ce rappel était important mesdames et messieurs dans un contexte que nous avons connu opérationnel en tout cas pour la période 2011-2018 qui ou le taux il faut le rappeler le taux de pauvreté qui était fixé à 51% en 2011 a été très vite maîtrisé à 46% en 2015 et 37% en 2018 nous n'oublierons pas de citer certains éléments mais je ne vais pas revenir là-dessus l'amélioration des revenus des salariés du monde agricole etc la protection sociale nous en avons déjà parlé ce sont autant d'éléments qu'il est important de rappeler puisque il faut savoir que l'action du gouvernement s'inscrit toujours dans un cadre structuré d'initiatives nous avons eu le PND les deux PND passés et le PND qui suit nous amène jusqu'en 2020 mais dans son parcours le gouvernement peut être amené à structurer de nouvelles initiatives qui n'enlèvent en rien l'action gouvernementale de se mettre en place continuellement donc pendant que le PND qui finit en 2020 s'opérationnalisait il est apparu important pour le gouvernement pour le président Alassane Ouattara de développer une initiative beaucoup plus pertinente qui se rapproche des populations non-obstant les différents succès obtenus par ailleurs dans l'action continue du gouvernement apporter plus de solidarité de la nation à chaque Ivoirien à chaque Ivoirienne en particulier les populations vulnérables d'où l'intérêt de notre sujet le plan social du gouvernement donc vous avez le PND qui s'exécute mais dans le PND vous avez désormais le plan social du gouvernement qui permet de retenir les initiatives à fort impact sur le social et aller beaucoup plus loin que ce qui est projeté dans le cadre du PND c'est ce qui justifie l'action du gouvernement depuis déjà quelques mois sous le leadership du premier ministre Amarugan Koulibaly mesdames et messieurs messieurs le conseiller spécial du premier ministre coordonnateur général du programme social du gouvernement mesdames et messieurs les membres du cabinet mesdames et messieurs les experts représentant le ministère technique chers amis de la presse et chers internautes la Côte d'Ivoire notre pays à l'instar des autres pays du monde est confrontée comme vous le savez à une crise sanitaire grave liée à la pandémie à coronavirus en dépit de cette situation contraignante le gouvernement avec à sa tête son excellence sur le premier ministre Amarugan Koulibaly a continué d'oeuvrer avec détermination et engagement pour le développement et le bien-être des populations sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui plus qu'hier l'ensemble des équipes ministérielles restent mobilisés sur les chantiers pour mettre en oeuvre de façon effective le programme social du gouvernement selon les engagements pris par le président de la République son excellence Alassane Ouattara établi sur une période de deux ans ce programme se décline en 156 actions dont 67 projets majeurs 57 réformes 32 mesures et mesures d'accompagnement et d'action sociale pour un budget de 1'003 milliards de francs CFA Le programme social du gouvernement s'articule autour de 5 axes stratégiques notamment fournir aux populations des services de santé de proximité une alimentation et une nutrition saine et améliorer la protection sociale renforcer les conditions d'accès et de maintien à l'école des enfants de 6 à 16 ans et améliorer les conditions d'études et de vie des étudiants avec un accent sur le maintien de la jeune fille à l'école favoriser l'accès des populations aux services essentiels logements énergie transport eau potable et aux autres biens de services de grande consommation à un coût abordable ainsi qu'à un cadre de vie adéquat améliorer l'employabilité et l'accès à un emploi décent et stable des jeunes et des femmes créer des conditions d'amélioration du bien-être des populations en milieu rural et assurer la sécurité alimentaire Mesdames et Messieurs après une année 2019 riche en réalisation plusieurs résultats ont été enregistrés au cours du premier trimestre de l'année 2020 Ainsi au titre du volet éducation le PSGOU a permis durant l'année 2019 le recrutement de 10 300 enseignants du pré-scolaire du primaire du scolaire et l'acquisition de 186 000 tables bancs Deux projets majeurs composent ce volet au titre de l'année 2020 Il s'agit de l'acquisition et la distribution de 225 000 tables bancs sur la base des déficits identifiés la construction et l'équipement de 95 collèges de proximité au titre du CDD A fin mars 2020 en ce qui concerne l'acquisition et la distribution des tables bancs la passation des marchés a débuté avec la disponibilité des budgets et se poursuivra S'agissant de la construction et de l'équipement des collèges de proximité les marchés ont été approuvés pour 78 collèges 47 de ces collèges seront livrés à fin mars 2020 Le paiement des pécules des enseignants contracteurs sera assuré à bonne date au cours de cette année scolaire Au niveau de l'accès à l'électricité les résultats obtenus à fin mars 2020 en matière d'électrification se résument comme suit Au titre de l'électrification rurale 186 localités ont été électrifiées au premier trimestre 2020 soit 1105 localités électrifiées en cumul depuis 2019 Le taux d'électrification a été ainsi porté à 71% à fin mars 2020 contre 69% à fin 2019 Au niveau de la baisse du tarif social 112 154 clients ont bénéficié du tarif social au premier trimestre 2020 avec 1,1 milliard d'économies réalisées par les consommateurs En cumul le nombre total de clients bénéficiaires est de 1,1 milliard 121,007 avec 5 milliards d'économies globales réalisées par ces derniers Relativement au programme électricité pour tous 34,545 branchements ont été réalisés au premier trimestre 2020 soit 237,563 branchements en cumul Au titre du renforcement du programme d'accès à l'eau potable au cours de l'année 2019 2665 pompes à motricité humaine en abrégé PHM ont été réparées ou remplacées Dans la poursuite de cette initiative il a été enregistré pour le premier trimestre 2020 les résultats ci-après 1,573 PMH ont été réparées ou réhabilitées pour un objectif de 3,339 pompes en 2020 393 PMH ont été remplacées pour un objectif de 1,996 PMH en 2020 2,287 PMH ont été l'objet de maintenance pour un objectif de 17,000 PMH en 2020 500 comités de gestion ont été rédynamisés pour un objectif annuel de 3,000 160 contrôles de qualité ont été effectués dans les points de puisage pour un objectif de 300 je rappelle que les PMH sont les pompes à motricité humaine relativement à l'entretien routier le programme entretien routier a permis de reprofiler 18,434 km de pistes rurales en 2019 pour l'année 2020 l'objectif est de réaliser un linéaire de 32,376 km comprenant l'achèvement de la première tranche de 2019 avec un linéaire de 5,566 km l'exécution de la seconde tranche de 16,232 km et un linéaire additionnel de 10,578 km au cours du premier trimestre 2020 498 km de linéaires ont été réalisés sur la première tranche correspondant à 16 itinéraires achevés pour ce qui concerne la deuxième tranche les marchés sont en cours d'approbation en vue du démarrage effectif des travaux concernant la couverture maladie universelle la couverture maladie universelle est entrée dans sa phase active avec le début des prestations le 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 2,979,469 bénéficiaires étaient enregistrés dont 1,888,820 personnes effectivement enroulées au titre du premier trimestre 2020 les principales avancées enregistrées se résument comme suit 2,280,974 personnes ont été enroulées de janvier 2019 à fin mars 2020 dont 404,213 au premier trimestre 2020 et 1,664,714 ont été produites dont 1,124,729 distribuées 83,219 assurées ont été traités dans le cadre de 133,949 consultations effectuées 11,85 milliards de francs CFA de cotisations ont été collectées pour une prévision de 17 milliards de francs CFA le taux de disponibilité globale de médicaments s'est établi à 85% en ce qui concerne la gratuité ciblée au titre des activités phares du secteur de la santé il a été procédé dans le cadre de la gratuité ciblée en 2019 à la distribution de 545,727 kits d'accouchement de 77,983 kits de césarienne et de 1,218,435 divers produits contre le paludisme pour l'année 2020 les programmes de gratuité ciblée le programme de gratuité ciblée s'est poursuivi durant le premier trimestre avec des résultats ci-après c'est qu'en 6265 kits d'accouchement distribués 8163 kits de césarienne distribués 2360 kits d'anesthésie générale thiopentale mis à disposition de même que 1615 kits rachianétis nécessaires à la réalisation de césarienne et 476 166 divers produits distribués pour la prise en charge du paludisme grave au titre du programme élargi de vaccination PEV dans le but d'améliorer la couverture vaccinale notamment chez les enfants le gouvernement a mis en place le programme élargi de vaccination d'abrigé PEV en 2019 ce programme a permis de réaliser des taux de couverture vaccinale supérieurs à 91% chez les enfants notamment au titre de la troisième dose de vaccin pentavalent et de la rougeole rubéole pour les femmes enceintes le taux de couverture vaccinale contre le tétanos a été de 83% pour le premier trimestre 2020 le PEV a enregistré les résultats suivants 218 051 enfants de 0 à 11 mois ont été vaccinés au titre de la troisième dose du vaccin pentavalent 213 264 enfants de 0 à 11 mois ont été vaccinés contre la rougeole rubéole 73 918 filles ont été vaccinées pour la première dose de vaccin contre le cancer du col de l'utérus 234 899 femmes enceintes ont été vaccinées contre le tétanos le défi du PEV est relatif à la mobilisation des populations dans un contexte marqué par la COVID-19 un bilan de l'impact sera fait en fin juin 2020 pour ce qui est du programme des filets sociaux le programme des filets sociaux productifs a permis de soutenir 127 000 ménages en 2019 repartis dans 21 régions et 100 et 1547 villages en 2020 le projet sera étendu à toutes les régions de Côte d'Ivoire avec 227 000 ménages au terme du premier trimestre 2020 l'état d'exécution du projet se présente ainsi qu'il suit le paiement des allocations au titre du premier trimestre 2020 aux 127 000 ménages retenus à fin 2020 à fin 2019 est en cours du fait que quelques contraintes techniques liées au nouveau système d'information budgétaire sont en train d'être réglés 100 000 nouveaux ménages bénéficiaires sont en cours d'identification conformément à l'objectif 2020 la fin des travaux d'identification est prévue pour fin août 2020 au titre du programme de latrinisation le programme de latrinisation vise ici vous l'avez compris à améliorer les conditions d'études et de vie des élèves en milieu rural dans ce cadre 636 latrines ont été construites dans des écoles en milieu rural au titre de l'année 2019 de même que 622 latrines ont été construites par les villageois et 86 121 ménages ont été sensibilisés pour l'année 2020 ce programme a permis d'obtenir les résultats ci-après au cours du premier trimestre 174 latrines ont été construites portant à 810 le nombre total de latrines achevées depuis janvier 2019 sur 1338 prévues 3428 latrines villageoises ont été construites portant à 4060 le nombre total de latrines construites depuis janvier 2019 par les villageois relativement à la construction des logements sociaux dans le cadre du programme des logements sociaux l'année 2019 a été l'occasion de mettre en place les conditions d'habitabilité pour les 810 logements implantés à Benjaville il a été également procédé au raccordement à l'eau et à l'électricité pour les logements de la cité à Doa-Youpougon pour l'année 2020 le programme vise à procéder à la purge des droits coutumiers sur tous les sites rendre habitables les logements implantés sur les sites de Bassam et de Songon avec l'achèvement des travaux de voirie et réseaux divers VRD primaires et réaliser la réforme institutionnelle du secteur du logement à fin mars 2020 l'état d'exécution des travaux se résume comme suit Benjaville 875 bâtiments sont en cours de construction les conditions d'habitabilité c'est-à-dire accès à l'eau potable électricité et assainissement sont réunis mais les travaux résiduels sont à effectuer au titre des VRD Yopougon cité à Doa les travaux d'adduction en eau potable et des réseaux d'eau usée ont été réalisés les travaux résiduels sont à effectuer notamment sur les VRD et le rafraîchissement des bâtiments Grand Bassam 1000 séquencies logements sont achevés 1015 logements sont en cours de construction les travaux d'amener et de distribution d'électricité et ceux relatifs aux ouvrages primaires d'assainissement sont également réalisés des travaux résiduels sont à effectuer notamment au titre des VRD son grand 867 logements sont achevés et 2619 logements sont en cours de construction les travaux d'amener d'électricité et ceux relatifs aux ouvrages primaires d'assainissement sont également réalisés des travaux résiduels sont à effectuer notamment au titre de l'adduction en eau potable et les VRD concernant l'emploi des jeunes l'emploi des jeunes constitue l'une des composantes majeures vous l'aurez compris du plan social du gouvernement en 2019 ce programme a permis d'accompagner 73 489 jeunes vers des opportunités professionnelles sur 77 4 77 4 prévues soit 95,4% de taux de réalisation pour l'année 2020 l'objectif est d'offrir des opportunités à 272 661 jeunes à fin mars 2020 582 jeunes ont été mis en formation par apprentissage et 266 jeunes ont été mis en stage d'insertion dans diverses entreprises au titre de l'autonomisation des jeunes et des femmes le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel en abrigé souhait a permis d'accompagner des milliers de jeunes filles en 2019 dans le cadre de leur autonomisation notamment pour la mise en place d'activités génératrices de revenus dites AGR avec 2141 filles formées en notion entrepénariale et 715 jeunes filles bénéficiaires de subventions au titre des AGR pour l'année 2020 il est prévu de poursuivre les activités d'autonomisation à travers l'accompagnement au titre des AGR à fin mars 2020 les principaux résultats obtenus sont déclinés ci-après 3628 femmes et adolescentes ont bénéficié d'au moins une intervention dans le cadre des activités dans des espaces sûrs 1231 personnes ont bénéficié de subventions au titre des AGR pour un montant total de 63 553 310 francs CFA depuis le démarrage de l'activité relativement au démarrage des activités du projet d'appui au programme social du gouvernement d'autres initiatives sont en cours d'exécution Mesdames et Messieurs ces résultats obtenus au terme de l'exécution du premier trimestre de l'année 2020 fortement marqués vous l'avez bien compris par la crise sanitaire liée à la COVID-19 montent une fois de plus la ferme détermination du gouvernement à faire de notre pays un exemple de réussite et de développement en Afrique ainsi que dans le monde en touchant au domaine clé de nos sociétés le programme social du gouvernement est clairement un outil de développement à saluer puisqu'il permet de répondre avec efficacité et spontanéité aux problèmes sociaux de nos braves populations les résultats de ce trimestre nous révèlent que le gouvernement est à la tâche sans rilège pour faire avancer le pays et permettre le bien-être de nos concitoyens c'est donc sur ces mots que je voudrais acclore mon propos introductif tout en vous remerciant de votre aimable attention merci monsieur le ministre pour votre propos introductif qui nous a replongé dans le contexte historique de notre pays à ce stade de notre conférence si tout est prêt pour la présentation du conseiller spécial tout est bon permettez-moi donc de présenter en attendant les experts des ministères techniques donc concernés par le programme social du gouvernement ici présent donc nous avons le ministère de l'équipement et de l'entretien routier qui est représenté par monsieur Pierre Dimba DG de la Géroute le ministère de l'emploi et de la protection sociale représenté par madame Kone Karidja directrice de l'affiliation à la caisse nationale d'assurance maladie le ministère de la construction et de l'urbanisme représenté par monsieur Gbatéan directeur de cabinet adjoint de monsieur le ministre de la construction le ministère de l'hydraulique représenté par madame Abbé Thérèse directrice en charge de la coordination des projets le ministère de la santé et de l'hygiène publique représenté par le professeur Ekra responsable du programme élargi de vaccination le ministère de la solidarité et de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté représenté par le docteur Fadiga Suleyman directeur de la lutte contre la pauvreté le ministère du commerce et de l'industrie représenté par monsieur Trabi Emmanuel directeur général de l'industrie le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle représenté par monsieur Kofi Christophe conseiller de madame le ministre mesdames et messieurs à présent nous allons accueillir le conseiller spécial du premier ministre coordonnateur général du programme social du gouvernement monsieur Karim Traoré merci merci monsieur le ministre de nous accueillir ici même au sein de votre cabinet mesdames et messieurs les membres des ministères techniques impliqués dans la mise en œuvre du programme social du gouvernement mesdames et messieurs les représentants des organes de presse qui couvrent cette activité importante et chers internautes en ligne je voudrais monsieur le ministre avec votre permission profiter de l'opportunité que j'ai aujourd'hui pour vous dire merci nous sommes au cinquième rapport sur le programme social du gouvernement et chaque fois que les activités sont portées au niveau gouvernemental vous n'avez de cesse de ménager d'efforts de vulgariser les résultats du programme social du gouvernement vous n'avez de cesse de donner les instructions à vos collaborateurs de maintenir un contact régulier avec la coordination générale pour que les informations pertinentes soient mises à votre disposition et encore aujourd'hui vous venez avec votre propos liminaire de montrer combien le programme social du gouvernement s'inscrit dans une démarche cohérente de l'action gouvernementale et qui perpétue les efforts qui ont été déployés par nos aînés monsieur le ministre c'est une présentation brève qui s'inscrit dans la continuité de ce que le gouvernement a déjà fait en matière de vulgarisation le site internet que j'ai l'honneur de présenter ce matin fait suite à la décision du conseil des ministres après examen des résultats à fin juin 2019 la coordination générale du programme social a été instruite à l'issue de ce conseil des ministres pour mettre en place un site internet qui permettrait de mettre à la disposition des populations des acteurs institutionnels des partenaires et de tous les utilisateurs de données du programme du programme social des informations disponibles de façon permanente mais ce résultat est aussi la conséquence des instructions du monsieur le premier ministre monsieur Amadou Gounkoulibaly qui dès le mois de mars 2019 nous a instruit et je répète ces termes il faut que le programme social du gouvernement puisse être le moyen par lequel nous allons dire aux populations ce que nous voulons faire il faut que nous puissions faire ce que nous avons dit et en même temps montrer ce qui a été fait monsieur le ministre mesdames et messieurs voilà les orientations qui justifient les différentes occasions de communication qui sont initiées par monsieur le ministre et son équipe et voilà les orientations de monsieur le premier ministre qui justifient la mise en place d'un outil qui vise essentiellement à vulgariser les acquis et à présenter les perspectives en termes de réalisation le site internet est donc organisé autour de ces orientations qu'est-ce que le programme social du gouvernement couvre qu'est-ce qui a été fait au titre du programme social du gouvernement qu'est-ce qui a été fait avant le programme social du gouvernement dans le cadre de l'action gouvernementale et où sont les preuves de ce qui a été fait le site c'est www.psgouv.ci il est donc organisé autour de ces grands axes le premier axe c'est qu'est-ce que nous faisons qu'est-ce que nous avons comme activité donc la présentation permettra aux internautes de comprendre la vision de comprendre la philosophie de savoir le dispositif de suivi et de savoir les grands principes qui organise le programme social du gouvernement dans la présentation également l'internaute qui se rend sur le site internet verra les grands projets qui font partie du programme social du gouvernement là-dessus je voudrais faire un petit point pour chaque activité nous donnons le détail de ce qui est prévu par exemple en matière d'électrification villageoise nous n'allons pas nous limiter à dire que nous allons électrifier 1838 localités nous allons vous donner la liste des 1838 localités qui doivent être électrifiées pour permettre par la suite de faire un suivi et établir un lien entre les réalisations et ce qui avait été prévu donc un focus est fait sur ce qui doit être fait ensuite nous présentons ce qui a été fait par rapport à ce qui était prévu vous avez donc les réalisations au titre du programme social du gouvernement dans un anglais par projet et donc chaque trimestre lorsque le gouvernement adopte les conclusions du point des activités nous actualisons cette partie et la population et les internautes ont par activité le point de réalisation et là aussi nous ne nous limitons pas à évoquer les grands chiffres lorsqu'on vous dit on a réparé ou réhabilité 2665 pompes villageoises en 2019 nous avons la liste des villages dans lesquels les pompes ont été remplacées ou réparées nous avons les adresses géographiques de toutes les pompes qui ont fait l'objet de réparation et ces informations sont disponibles sur le site internet lorsque nous disons 186 localités ont été électrifiées du 1er janvier au 31 mars 2020 nous donnons la liste des villages qui ont été effectivement électrifiés et donc sur le site internet vous verrez à fin mars 2020 la liste des 919 villages qui ont été électrifiés en 2019 plus les 186 villages qui ont été effectivement électrifiés pour vous permettre de faire les recoupements nécessaires sur la sincérité de données monsieur le ministre a fait tout à l'heure un retour dans le passé et il a parlé de la troisième période 2011 mai 2011 jusqu'à maintenant nous avons sur le site internet rappelé pour quelques variables clés qui sont prises en compte dans le cadre du programme social du gouvernement ce qui a été fait depuis 2011 en matière d'électrification par exemple nous avions 33% des localités de Côte d'Ivoire qui étaient électrifiées à fin décembre 2019 nous étions à 69% et à fin mars nous sommes à 71% donc ce rappel historique pour l'ensemble de ces rubriques y compris dans le secteur agricole le secteur privé les caisses de sécurité sociale les salaires des fonctionnaires et agents de l'état toutes ces informations sont disponibles sur le site internet et dans la rubrique action sociale 2011 2018 nous avons aussi voulu relier au site internet le principe des évidences parce que lorsque vous donnez les chiffres on a pensé qu'il était bon de positionner les réalisations sur la carte de Côte d'Ivoire pour permettre aux uns et aux autres de retrouver les réalisations par rapport à leur situation géographique nous avons donc intégré une rubrique qu'on appelle vue dynamique qui vous permet par exemple de savoir où sont les 33 698 salles de classe qui ont été construites pour le pré-scolaire et le primaire où sont les 623 établissements de santé de premier contact ESPC qui ont été construits entre 2011 et 2019 où sont les 223 établissements qui ont été réhabilités entre 2011 et 2019 ainsi de suite les 22 ponts qui ont été indiqués par son excellence le président de la république dans son discours en fin d'année où sont situés les ponts quelles sont les caractéristiques quelles sont les vues Google qui découlent de ces ponts toutes ces informations sont disponibles sur le site internet et la dernière rubrique que nous avons intégrée c'est de partager la documentation il a été mis dans vos documents le rapport à la fin décembre 2019 mais le rapport il est également disponible en ligne il a été mis aussi les différents rapports qui ont été produits depuis le mois de mars 2019 sur le programme du gouvernement le dernier rapport qui fait l'objet de cette présentation sera également partagé en ligne monsieur le ministre pour terminer sur le site internet il y a un lien pour une interaction entre la coordination générale et les journalistes ainsi que la population vous pouvez nous écrire pour nous donner l'opportunité de donner des explications ou des clarifications sur des éléments qui nécessitent ces clarifications je voudrais pour terminer peut-être partager le lien du site internet mais surtout inviter les uns et les autres à aller sur le site et je voudrais avec votre permission faire juste une démonstration qui permettra de voir ce qui se passe sur l'écran au titre de réalisation 2019 2020 par exemple vous avez le site internet vous avez la situation des réalisations en termes d'électrification villageoise ce ministre a indiqué tout à l'heure nous avons 1105 localités qui ont été électrifiées entre janvier 2019 et mars 2020 vous noterez que de 1994 à 2000 la Croix d'Ivoire a électrifié 652 localités vous noterez aussi que de 2001 à 2010 le gouvernement a électrifié 879 localités et vous pourrez faire la comparaison entre les réalisations de janvier 2019 mars 2020 et les périodes que nous venons d'indiquer pour aller plus loin vous avez une carte vous avez une carte qui vous permet de voir par région quelles sont les réalisations qui ont été obtenues depuis le début de la mise en place du PSGouv si vous cliquez sur une région vous avez la liste des localités les dates auxquelles les réalisations ont été faites et à partir de cette liste vous pouvez faire les analyses de vérification si vous en avez envie de même lorsque nous allons sur la partie revenu agricole par exemple nous avons essayé de ressortir les grandes réalisations en termes d'amélioration des revenus vous pourrez voir l'évolution du prix bords champ par exemple du cacao depuis 2001 jusqu'à la fin de l'année 2019 le prix bords champ effectivement acheté auprès du paysan et le prix bords champ également pour le coton et ces informations aussi sont disponibles pour les revenus des fonctionnaires et agents de l'état pour les retraités du privé comme pour les retraités du public pour ce qui concerne le rappel de 2011 à 2018 ici c'est la vue dynamique lorsque vous prenez par exemple une thématique je prends la thématique pont vous voyez que sur la carte on vous situe les ponts qui ont été réalisés nous avons 22 ponts qui sont achevés c'est en vert nous avons 9 ponts qui sont en cours à l'intérieur du pays et vous avez 5 ponts qui sont en cours à Abidjan lorsque vous prenez vous cliquez sur un pont donné vous avez la possibilité de voir une capture Google la photo du pont je reviens sur les réalisations lorsque vous prenez la thématique la thématique par exemple je dis n'importe quoi prenez la thématique santé vous prenez la thématique santé vous avez la thématique santé à l'intérieur de la thématique santé vous prenez les ESPC vous prenez les hôpitaux généraux vous prenez la variable qui vous intéresse vous essayerez de regarder pour voir où sont les réalisations et vous pouvez faire le choix par région par département par sous-préfectif pour vérifier où sont les réalisations qui sont reflétées dans le rapport du PSCOV pour revenir aux éléments historiques en matière de l'électrification par exemple nous partageons l'évolution du taux de l'électrification depuis 1960 tel que cela a été dit par monsieur le ministre on va remonter celui-là on va remonter vous voyez la courbe d'électrification depuis 1960 vous voyez de 2011 jusqu'à maintenant ce qui a été fait et nous traduisons cela dans la carte en bas il suffira de cliquer sur la carte pour chaque région pour voir où est-ce que nous étions en termes de taux d'électrification en 2011 et où est-ce que nous sommes en termes de taux d'électrification aujourd'hui donc on vous donne l'évolution par région depuis 1960 à 2011 et de 2011 à 2019 mais mieux pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire on a une carte qu'on actuelle chaque trimestre et qui vous permet de voir comment est-ce que nous avons évolué 2011 on s'arrête à 2011 de 2011 à mars 2020 comment la carte a évolué en termes de taux de couverture et où est-ce que nous allons à fin 2020 et quelles sont les projections pour 2025 monsieur le ministre mesdames et messieurs et chers internautes voilà présenté très brièvement quelques éléments du site internet du programme social du gouvernement je rappelle que l'adresse c'est www.psgouv.ci et nous sommes à votre disposition pour apporter les clarifications qui sont nécessaires en cas de besoin merci encore monsieur le ministre pour cette opportunité merci monsieur Karim Traoré pour cette démonstration au niveau du site du gouvernement qui montre toute la transparence en tout cas qui est faite dans la gestion de ce programme monsieur le ministre à ce stade de notre conférence de presse nous allons avoir des échanges à présent avec les journalistes donc avec votre permission pour les contraintes de déplacement nous allons peut-être prendre une série unique de six questions et à l'issue de cette série on aura des réponses et nous allons clore cette conférence de presse monsieur les journalistes bonjour monsieur le ministre excusez-moi monsieur le ministre je veux rappeler un peu le procédé au niveau des questions c'est-à-dire que vous avez le ministre qui est à votre disposition le coordonnateur aussi général du programme social du gouvernement mais également les experts qui pourront répondre également à vos questions donc voilà c'est ce que je voudrais rappeler vous pouvez aller s'il vous plaît oui ma question c'est trop près ma question monsieur le ministre concerne le programme vous avez fait une présentation du programme au 31 mars 2020 maintenant on sait qu'entre temps il y a eu une crise sanitaire maintenant ma question c'est de savoir est-ce que la crise sanitaire n'aura pas d'impact sur la réalisation du reste du programme pour le reste de l'année merci bonjour monsieur le ministre monsieur le ministre je suis Fofana Ali du journal de l'expression toujours dans la même dynamique de la question de mon confrère est-ce que avec la souvenir de la pandémie du Covid-19 est-ce qu'il y a eu un plan spécial PSGouv pour le ministère de la santé on sait que c'est un département qui était déjà concerné au niveau du plan social mais avec la Covid c'est sûr qu'il y a d'autres enjeux qui se présentent est-ce qu'il y a un plan spécial pour la santé par rapport à ce programme pour le reste des mois à venir merci la télévision la radio apparemment tout a été très bien expliqué donc monsieur le ministre merci beaucoup monsieur le journaliste j'ai noté deux questions je pense que je me ferai compléter par d'autres espères ici présents je réagirai premièrement sur la question de notre confrère du journal l'expression est-ce qu'il il y aurait un plan spécial PSGouv dans un contexte de Covid-19 bon il reste évident que ce que vous appelez plan spécial c'est ce qui s'exécute déjà en l'occurrence le plan de report sanitaire d'un montant de 95 milliards de francs CFA qui permet d'aller beaucoup plus loin en fait vous avez des plans dans des plans en somme je l'ai rappelé le plan national de développement et le PSGouv qui permet d'aller beaucoup plus loin d'un point de vue social maintenant la circonstance particulière que nous vivons nous amène à accentuer les initiatives du point de vue du gouvernement du premier ministre Mariguan Koulbali sur des aspects spécifiques à adresser et c'est ça l'intérêt de l'approche en somme les autres départements ministériels qui ne sont pas directement concernés par le plan social du gouvernement pardon par la problématique de la COVID continue l'exécution de leurs activités voilà du point de vue du PND ou du point de vue du plan social du gouvernement mais dans ce dispositif particulier de la COVID le ministère de la santé a accompagné à hauteur de 95 milliards de francs CFA avec toutes les déclinaisons qui nous ont permis à ce jour d'avoir une réponse adéquate en tout cas qui ne nous fait pas pâlir par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays il faut rappeler juste que chaque pays a fait ou continue de faire son expérience de la gestion de la crise de la COVID et notre pays malgré il faut le regretter quelques morts constatées continue quand même à faire bonne figure et à dresser la problématique à son responsable sans mimétisme et parallèlement au plan de riposte sanitaire vous avez le plan de soutien économique social et humanitaire d'un montant de 1700 milliards de francs CFA qui adresse toutes les problématiques spécifiques qui ne sont pas forcément d'ordre sanitaire mais qui sont la conséquence de la crise la crise sanitaire que nous vivons sur les entreprises sur les individus etc d'un point sanitaire humanitaire etc donc globalement c'est un dispositif cohérent d'opérations qui est en cours l'autre question posée par le confrère de NCI c'est de savoir est-ce que la crise sanitaire n'impacte pas l'exécution du PSU bien évidemment il y a un ralentissement et d'ailleurs une réorientation des ressources du gouvernement sur la problématique du PSGov ce n'est pas un secret beaucoup de ministères ont vu un ajustement dans un collectif budgétaire de leurs ressources pour pouvoir renforcer le secteur santé le plan le plan de report sanitaire mais aussi renforcer le plan d'initiative humanitaire économique etc tout cela pour le bien-être des populations donc le gouvernement s'adapte selon les contextes donc notre espérance c'est que très vite les leviers soient mis en place pour que à échéant nous sortions assez vite de cette crise mais cela n'empêche pas les différents départements ministériels dans la singularité d'initiative de continuer de travailler pour le bien-être des populations merci beaucoup s'il y a d'autres réactions de la part des différents experts concernés vous pouvez prendre la parole mesdames messieurs les journalistes est-ce que vous avez d'autres questions bonjour monsieur le ministre ici à Canguesan de cette info monsieur le ministre tout à l'heure vous avez évoqué la question du dispositif cohérent ce dispositif s'applique-t-il à la question du logement social d'autant plus que le bilan que vous avez présenté limite beaucoup plus les réalisations à la ville d'Abidjan qu'en est-il de l'intérieur du pays est-ce que la question du soutien financier du gouvernement est aujourd'hui résolue l'autre question porte sur l'adduction en eau potable beaucoup d'efforts sont consentis pour la grande ville d'Abidjan toujours l'intérieur du pays aujourd'hui où est-ce qu'on en est je prends le cas de la ville de Boaké qui avait connu à un moment donné quelques difficultés avec les localités environnantes est-ce qu'aujourd'hui certaines grandes villes de l'intérieur du pays ont suffisamment d'approvisionnement en eau ma dernière question relative à l'infrastructure routière il y a un axe routier dont les travaux devaient être lancés le 19-70-2002 il s'agit de l'axe routier à propre nom d'Oufrebo pont de Daoukro lequel axe devait avoir ses travaux en même temps que l'axe Bundiali-Tengrela Bundiali-Tengrela est réalisé on circule là-dessus et l'autre axe à propre nom d'Oufrebo pont d'Aoukro n'est toujours pas réalisé ne craignez-vous pas que là encore on vienne vous dire que vous faites du rattrapage même en matière de route merci merci monsieur le ministre j'aimerais vivement contester les derniers mots que vous avez utilisés rattrapage même en matière de route c'est pas véritablement approprié pour ne pas utiliser d'autres mots je pense le gouvernement du Président Samadougan Koulbari fait l'effort de la transparence et c'est pour cela que cet outil le www.psgroup.ci vous permettra de comprendre que le mot rattrapage dont vous parlez la concerne tous les Ivoiriens où qui se trouvent quelle que soit leur philosophie leur ethnie toute l'étendue du territoire sans considération aucune si le mot rattrapage vous veut dire partir d'une situation pratiquement néante aller en accélération pour faire bénéficier à l'ensemble de tous les concitoyens Ivoiriens les léviers du développement oui peut-être nous serons d'accord avec vous parce qu'il faut éviter d'utiliser des mots qui pourraient avoir des connotations pas du tout appropriées dans ce contexte nous sommes très transparents dans ce que nous faisons au niveau du gouvernement d'Amadougan Koulbari et ce n'est pas la philosophie du Président Alassane Ouattara de privilégier des Ivoiriens au détriment de d'autres Ivoiriens parce que tous les Ivoiriens sont équitablement traités par rapport à ce qu'ils attendent en matière de gouvernance ça vraiment on ne prendra jamais le Président Alassane Ouattara et Amadougan Koulbari dans ces initiatives donc ceci répond largement à votre question par rapport à l'axe routier Buna à propos de nous c'est ça non d'Aoukro donc ceci se fera si ce n'est pas fait maintenant ça se fera parce que nous quand nous l'annonçons nous le faisons et nous avons des éléments pour prouver donc s'il y a un espèce qui pourra répondre vous pourrez réagir là-dessus je peux vous rassurer relativement à la problématique de l'eau étant moi-même de la grande région de Gbeke je peux vous répondre la problématique de l'eau dans Gbeke ne se pose plus dans le sens de l'acuité qui était en son temps donc aujourd'hui véritablement les populations ont accès à l'eau et la démarche du ministre chargé de l'hydraulique aujourd'hui c'est de pérenniser tout ce qui a été mis en place pour que ce ne soit pas juste des solutions d'un temps d'une durée unique déterminée donc d'ailleurs même je crois le samedi par cette semaine de la semaine prochaine il est prévu l'inauguration de toutes les infrastructures hydrauliques installées par les services du ministère de l'hydraulique à Boaké qui définitivement sortira cette région de ces problèmes ponctuels que nous connaissons à titre justement historique il faut juste rappeler que les infrastructures qui sont en train d'être installées qui seront inaugurées le samedi dans deux semaines portent sur une adduction de l'eau à partir du bandement mais aussi à partir de l'Aloca donc c'est quelque chose qui est très opérationnel aujourd'hui mais dans l'intervalle des solutions palliatives ont été trouvées qui aujourd'hui permettent aux populations de cette région d'avoir de l'eau parlant d'Abidjan spécifiquement on l'a déjà dit mais ce n'est jamais de trop de le répéter la grosse problématique du point de vue alimentation en eau ou bien en électricité généralement auquel nous sommes amenés à être face c'est plutôt les infrastructures d'amener en somme au niveau de l'eau Abidjan n'a pas de problème d'eau parce que toutes les infrastructures visant à mettre à la disposition des populations l'eau sont suffisamment bien installées et bien fournies au niveau de la ville d'Abidjan du Grand Abidjan et donc le seul problème que nous avons et que le ministère de l'hydraulique est en train de traiter aujourd'hui c'est de se rassurer sur les canalisations qui pour la plupart du temps n'existent pas ou sont vieillissantes dans la distribution de l'eau jusqu'au point final et c'est ce qui justifie que souvent dans certaines localités ou certains quartiers il y a souvent des problèmes d'y dire on n'a pas l'eau mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de l'eau disponible Abidjan est suffisamment fournie en matière d'eau c'est la problématique de la gestion de la vétusté des canalisations que le gouvernement est en train de traiter après avoir réglé le problème de la disponibilité de l'eau il en est de même aussi pour l'électricité aussi ceci se fait au fur et à mesure donc l'autre question portait sur le logement social bon je n'ai pas très bien compris votre problématique sur le soutien financier je ne sais pas de quel soutien financier dont vous parliez comment à qui je vais juste reprendre le dispositif dans sa globalité le ministre en charge du logement en son temps lorsqu'il est arrivé qu'il a fait l'état des lieux avait fait l'appréciation et c'était tout à fait légitime du fait que nous avions connu quelques retards dans l'opérationnalisation de ce dispositif et très vite des initiatives vigoureuses ont été prises avec l'engagement ferme du premier ministre pour régler tous ces différents problèmes en matière d'appuyement des problématiques au niveau traditionnel des VRB etc tout est en train d'être réglé ou bien a finalement été réglé donc aujourd'hui les logements qui avaient été construits qui étaient plus ou moins vétustes sont en train d'être réhabilités je vous ai même parlé quelque part de la reprise même de la peinture des logements qui devaient être mis à la disposition de certaines populations c'est dire que nous assumons et c'est un retard mais nous assumons le fait que des initiatives vigoureuses sont en train d'être prises pour pouvoir assez vite rattraper ce retard sur les logements sociaux et rassurer les différents acquéreurs donc aujourd'hui il y a du travail qui est en train d'être fait il faut le reconnaître pour pouvoir définitivement résoudre la problématique du logement social maintenant relativement au soutien financier je n'ai pas plus d'état s'il y a d'autres personnes qui pourraient nous en donner bon nous sommes preneurs merci beaucoup d'accord donc le directeur de cabinet adjoint du ministère de la construction voudrait apporter quelques clarifications mesdames et messieurs je pense que le ministre a planté le décor sur l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par le gouvernement pour relancer la politique du logement social il y a un acte fort qui a été posé par le gouvernement à travers la création d'un secrétariat d'état entièrement dédié à la question du logement social toujours concernant les actions je pense que le journaliste aussi parlait de décentralisation de la politique du logement social sur des programmes à l'intérieur du pays ça a été le cas avec la Cicoji qui a des programmes à Boaké et dans d'autres villes il y a la Cicoji donc comme je dis qui a des programmes au niveau de Boaké mais l'instruction que nous avait donnée le premier ministre dans le cadre du programme social du gouvernement c'était de finaliser l'ensemble des chantiers sur le Grand Abidjan pour la période 2019-2020 donc on a des chantiers qui étaient en cours de finition notamment sur les sites de Songon Cité Ado Benjerville et Grand Bassam donc l'action du gouvernement a été vigoureuse sur ces sites pour 2019-2020 quitte après à relancer les programmes au niveau de l'intérieur du pays ceci étant ce qui se fait en ce moment pour l'intérieur du pays c'est déjà constituer des réserves foncières auprès des populations donc c'est des actions discrètes mais qui vont déboucher sur la construction de programmes au niveau de l'intérieur du pays concernant l'appui du secteur bancaire aux différents opérateurs que ce soit aux clients du programme de logement social ou aux promoteurs il y a des actions qui ont été menées en lien avec le ministère en charge de l'économie à travers le compte de mobilisation de l'habitat le CDMH pour réduire faire baisser les taux d'intérêt au niveau de nos acquéreurs donc c'est pourquoi vous pourrez constater que si vous regardez les taux d'intérêt créditeurs pour l'immobilier ils ont suffisamment baissé en 2011 et 2020 aujourd'hui il y a des banques qui proposent même jusqu'à 6 5,5% conformément aux taux accordés par le CDMH on a aussi un appui de l'UEMOA pour aider toujours à baisser les taux d'intérêt et rallonger les durées de crédit donc il y a des actions qui sont en cours c'est pourquoi vous pouvez voir les taux d'intérêt baisser au fur et à mesure voilà s'il y a d'autres choses peut-être je pourrais en chier Merci Merci Monsieur le Ministre tout à l'heure je pense que concernant la question de la route en bon pronou Théocro vous avez parfaitement répondu mais je voudrais vraiment préciser que le gouvernement a entrepris sur la période 2015-2020 de réaliser autour de 5000 km de routes soit en renforcement ou en route neuf à ce jour le programme qui encoure concerne environ 3000 km de routes pour un montant de plus de 2 milliards de 200 milliards de francs CFA qui sont en cours de traitement alors le journaliste qui nous interpelle sur la zone d'Aoukro à propos nous sachez qu'actuellement sur cette zone d'importants de travaux sont en cours notamment Bongoannou Daoukro et en réfection et nous allons continuer cette voie jusqu'à Ouélé et Pricro en bitumage la route a coupé jusqu'à Bengourou a été renforcée et nous allons continuer cette voie jusqu'à Bondoukou et Buna en renforcement parce que c'est des routes qui ont été réalisées pendant plus de 30 ans et qui n'ont pas fait l'objet donc de l'entretien adéquat et qu'il fallait donc renforcer et dans le grand programme qui est prévu cette route donc parlée fait partie de ce programme c'est les éléments que je voudrais apporter bien sûr je suis Thérèse Abé-Kofi directrice en charge de la coordination des projets au ministère de l'Hydraulique je remercie monsieur le ministre parce qu'il a tout dit simplement pour illustrer pas plus tard que ce samedi et le président du conseil régional même est là de la Nébi Thiasa nous étions à Thiersalé pour pouvoir lui remettre une station de traitement d'eau potable qui a été financée par la Banque mondiale cette zone Nzihanoie Thiersalé et Sikensi avait pas mal de problèmes d'adduction d'eau d'approvisionnement en eau mais depuis ce samedi c'est chose faite parce qu'ils ont eu leur station et la population était très contente monsieur le ministre aussi a dit concernant Boaké nous allons même ce week-end effectivement pour pouvoir penser à la durabilité de l'approvisionnement en eau de la population de Boaké comme monsieur le ministre l'a dit on va prendre l'eau sur le banc d'amont pour venir à Boaké pour alimenter ça c'est le projet structurant alimenter toutes les localités qu'on va traverser dans la zone de Boaké vraiment pour sécuriser l'approvisionnement en eau du côté de Boaké la semaine dernière le ministre était à Divo toujours dans le cadre de renforcer l'approvisionnement en eau des populations il allait pour pouvoir mettre en place en fait commencer des travaux d'unités compactes pour pouvoir toujours renforcer la production en eau et alimenter les populations au niveau d'Abidjan on a lancé début mai un vaste programme qu'on appelle APTF en fait c'est pour renforcer la performance en production en eau de la ville d'Abidjan parce que nous avons 155 sous-quartiers au niveau d'Abidjan qui ont des problèmes comme monsieur le ministre l'a dit de canalisation l'eau est là disponible mais ça n'arrive pas à l'usager et donc il faut poser des canalisations donner des branchements en fait poser des compteurs pour que les populations puissent avoir accès à l'eau je vous remercie monsieur le ministre merci à nos experts avant madame la directrice nous avons le directeur général de la Géroute monsieur Pierre Dimba qui exposait sur l'entretien routier et la réalisation des routes monsieur le ministre nous arrivons au terme de nos échanges très enrichissants pour tout le monde d'ailleurs et nous allons certainement vous céder le pupitre pour votre mot de conclusion dans un monsieur le journaliste chers internautes j'aimerais avant tout vraiment remercier le conseil spécial de monsieur le premier ministre qui par la réalisation de cet outil de www.psgroup.ci vient nous faciliter notre travail à nous en tant que porte-parole dans la promotion des actions du gouvernement c'est véritablement répondre à un vide qui existait qu'est-ce que fait le gouvernement est-ce que ce qui est annoncé est vrai c'est là ces réalisations qui sont annoncées semblent tellement en dehors de notre conception réalisable est-ce que c'est la réalité donc vous avez la possibilité image à l'appui sur toutes les parties de la Côte d'Ivoire constaté en guillemets le grand rattrapage pour amener toute la Côte d'Ivoire dans toute sa globalité qui a été faite par le gouvernement sans distinction aucune donc j'aimerais vraiment inviter tous les internautes tous les Ivoiriens à se l'approprier pour savoir tout ce qui a été fait en matière sociale par le gouvernement mais le dire aussi c'est comprendre que l'action du gouvernement n'est pas uniquement dans le secteur social c'est dans tous les chantiers et aujourd'hui particulièrement nous sommes en train de travailler sur le secteur de la santé parce que c'est la problématique du moment mais cela n'empêche pas les autres départements ministériels d'agir au quotidien pour le bien-être des populations c'est un gouvernement responsable c'est un gouvernement qui a la tâche il faut le reconnaître avec une vision qui est celle d'apporter la solidarité de l'état de Côte d'Ivoire à toutes les poches de vulnérabilité mais aussi accompagner tous ceux qui ont un potentiel à se réaliser en Côte d'Ivoire merci de nous accompagner à cet effet parce que vous êtes les relais qui feraient bien comprendre aux populations ce que la population ce que le gouvernement fait pour elle sans les analyses partisanes aucune les faits rien que les faits c'est ce que nous vous invitons à amplifier merci encore que Dieu vous garde surtout protégez-vous merci applaudissements applaudissements Merci